Yaoubdi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on est sur la pile à lire. Alors sur la miniature tu auras vu une pile à lire mais elle n'est pas complète tout simplement parce que je ne me voyais pas avec de ta ou quoi que ce soit. De plus je me suis laissé cette fois-ci, ce mois-ci en fait une marge de changement, de direction etc. Donc je m'explique, déjà dans les lectures du mois dernier je n'ai pas lu grand chose voire quasiment rien lu mais ça on s'en doutait un petit peu avec mon état. Et pour ce qui est de ce mois-ci j'ai dû faire à peu près une liste de la moitié du mois mais pas plus tout simplement parce que 1. je vais regarder quand même je pense pas mal d'animés ou de séries coréennes mais surtout 2. en fait j'ai fait à peu près la moitié du mois et je me suis laissé une marge de manœuvre et de changement tout simplement par le fait que 1. j'ai aussi quelques livres pour le côté école et community manager du coup à lire plus surtout je sais et je me doute que je vais recevoir quelques mangas dans les prochains jours je pense des maisons d'édition etc. je pense notamment à Akata voire peut-être Manabook et donc je préfère avoir un peu de place pour les glisser directement le plus rapidement possible parce que c'est des nouveautés et je trouve ça plutôt pas mal aussi de pouvoir te les présenter avant les fêtes pour savoir aussi si tu peux, tu as envie par exemple de le mettre dans ta liste de permanences voilà donc on va attaquer la première partie ça va être les mangas que j'ai reçus en collab et la deuxième partie ce sera les mangas en plus et j'ai essayé de te mettre principalement les derniers titres que j'ai reçus en collaboration avec les maisons d'édition pour que ça soit du coup assez récent et donc forcément que tu puisses savoir justement par rapport à cette liste du permanent bref on va commencer avec du coup les noces de l'or et de l'eau qui est donc une briquette, je voudrais juste regarder le nom de page 288 donc c'est ça, ça fait la valeur de deux mangas donc lui il va compter pour deux jours voilà donc les noces de l'eau et de l'or c'est un manga des éditions Akata dans leur collection One Shot et c'est tout ce que j'ai à dire après j'ai déjà présenté le titre lors d'une vidéo ouverture de colis donc voilà si là tu as vraiment besoin d'un avis de qualité de dessin etc enfin d'un résumé ou d'une qualité de dessin c'est pas dans cette vidéo que tu vas le trouver mais bien dans la vidéo du coup ouverture de colis avec la maison d'édition je remettrai les vidéos en question dans la barre d'infos ensuite on est sur trois bouquins des éditions Manabook mais de série on a donc le dernier titre que j'ai reçu je vais dire truc mais c'est pas respectueux le dernier titre que j'ai reçu de Manabook qui était donc The God Slaying Demon King si je le prononce bien voilà donc ça ça m'avait vraiment donné beaucoup envie de le lire et j'avais trouvé la qualité de dessin de dingue ensuite j'ai reçu aussi mais je sais plus si non j'avais pas fait la demande mais je l'ai reçu quand même il m'intéressait donc ça me tombait bien My Love Story Wise Yamada Ken Level 999 franchement le jour le premier jour où je fais sa vidéo présentation je vous ferai je ferai attention à la prononciation du mot Wise voilà et à voir je regarderai parce que potentiellement je pense que le tome suivant a dû sortir et si le tome suivant est sorti potentiellement je présenterai aussi le tome 3 ensuite on attaque avec les titres des éditions Anna que je n'ai pas encore eu le temps de présenter on en a 4 mais ça fera 2 ou 3 vidéos je ne sais pas encore on a donc Patouche à mon sub voilà on a On est Amis d'enfance mais voilà on a pour le dernier Just On The Borderline ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas fait les tests pour savoir si j'étais borderline ou pas je suis déjà bipolaire ça on en est sûr mais borderline je n'ai pas encore fait les tests oui autant vaut mieux en rire qu'en pleurer de ce genre de choses et si vous saviez la liste des troubles qui existent la liste que je possède c'est pépite ensuite ça c'est un nouveau achat que j'ai fait du coup le week-end du 27 tout simplement parce que je suis allée à ce qu'on appelle le bassin des lumières à Bordeaux qui est en fait un ancien bâtiment sur Bordeaux qui a été réutilisé pour faire des expositions de jeux de lumières et de projections style par exemple actuellement Le Petit Prince et donc il y avait un manga un peu comme pour le bâtiment du coup de l'arc de triomphe où il y avait du coup Napoléon là il y avait un autre truc et c'est Saint-Exupéry en 1900 à 1944 donc il est mort il avait 44 ans donc 43 bref j'ai craqué pour ce manga parce que pareil j'aime bien l'idée comme pour Napoléon de l'acheter à l'endroit où il y a le manga comme ça dans un musée autre de France bref toujours est-il donc ça forcément c'est la vie palpitante d'un auteur du Petit Prince ah voilà pourquoi il y était d'accord considéré comme l'une des plus lues et plus célèbres au monde et ben ça me permettrait du coup de lire potentiellement après Le Petit Prince je ne l'ai jamais lu de ma vie j'avoue voilà donc celui-là je vais te montrer quand même la qualité des seins parce que je n'aurais pas encore montré dans une vidéo hall bon moi je pensais que c'était en rapport avec les autres artistes ou quoi qu'on voyait dans le musée parce que par exemple le matin il y a des trucs style Van Gogh ou quoi de ce soit enfin des artistes et l'après-midi du coup il y a l'exposition par exemple actuellement avec Le Petit Prince je n'avais pas pensé que c'était relié voilà ensuite ça je vous l'avais montré dans une vidéo achat j'avais acheté du coup Jeanne d'Arc le mois dernier et donc ben tout simplement je vais le lire donc Jeanne d'Arc 1941-1931 elle est morte super jeune bref ensuite on a un yaoui qui d'ailleurs je vais me mettre un manga mais en fait non il ne va pas dans cette liste donc un yaoui du don de I'm sorry j'espère que je ne vais pas me faire des monétiques je disais juste pour ça voilà c'est des éditions de Taifu ça fait un petit moment que je l'ai et que je dois le lire donc enfin petit moment non je crois que j'ai dû l'acheter cette année un truc comme ça enfin bon il faut quand même le lire ensuite je n'ai pas eu le temps de lire Orgrest donc je vais lire le tome 1 de Orgrest bon ça veut pas rentrer ensuite pour terminer j'ai donc le N manga Red Hertz X brunette je devais le lire le mois dernier mais quand je n'ai quasiment rien lu bah je suis obligée de le lire ce mois-ci il va peut-être falloir à un moment donné que je me bouge et pour terminer là c'est par contre en plusieurs tomes je crois que c'est deux ou trois c'est pas plus mais c'est dans ces eaux-là c'est la fleur attendez la fleur de la mer égée égée ou égée je sais pas trop comment ça se prononce mais toujours est-il voilà cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et comme j'aime le dire n'oublie pas que même le moindre petit commentaire me fait extrêmement plaisir ou le moindre petit like me montre que tu es présent et que tu es là et que tu as vu la vidéo si elle est vue pour moi ça ne veut rien dire mais au moins une interaction avec like ou commentaire ça permet vraiment de voir que tu es présent et n'oublie pas donc de t'abonner parce que les panchas sont les abonnés les plus cute du monde voilà précédente vidéo que je te recommande et ici une autre sur ce à bientôt et ici une autre